Ceci aboutit en 1926 à l'apogée du système d'enregistrement en picot où en picot a présenté à l'occasion d'un concert un piano d'enregistrement et un pianiste. Le pianiste venait s'enregistrer sur le piano, on pouvait l'écouter jouer. On sortait immédiatement un rouleau perforé de ce piano qu'on écoutait à côté dans un piano de reproduction et force était de constater qu'on entendait rigoureusement la même chose. Les clients de ces pianos étaient des pianistes, bien sûr, mais également des gens qui voulaient avoir un piano chez eux et qui parfois ne savaient pas en jouer. Alors, au lieu d'apprendre le piano, ils achetaient des rouleaux et ils les passaient sur le piano. Comme ça, ils avaient de la musique chez eux, sur le piano, sur leur piano. Il y avait deux sortes de rouleaux. Il y avait des rouleaux enregistrés mécaniquement, c'est-à-dire des machines à graver et en lisant la partition du piano, ces rouleaux n'ont pas une très grande valeur parce que c'est de la musique automatique et on était obligés, pour donner de l'expression, de suivre les indications qui étaient sur le rouleau, aussi bien pour le tempo que pour les nuances, pour l'expression. Mais les rouleaux qui ont été enregistrés par des artistes de l'époque, de grands artistes comme Padireski, Rachmaninov, on retrouve là le toucher, la sonorité à 100% de ces artistes célèbres dont on ne connaissait pas justement la valeur de virtuose. J'estime que c'est une chose très intéressante que d'avoir ressuscité cette chose-là. Merci. Merci. Merci.